Avant de commencer cette vidéo nous sommes très heureux de vous dire que nous sommes en collaboration avec NordVPN. Pour ceux qui ne connaissent pas NordVPN c'est un serveur en fait de cybersécurité qui va vous permettre de naviguer en toute sécurité avec votre ordinateur par exemple pour des wifi publics comme au mcdo, au quick ou même dans des centres commerciaux parce qu'il ya des gens qui peuvent rentrer dans votre ordinateur on sait pas si vous le savez mais avec NordVPN ça n'arrivera pas. D'ailleurs ça sera utile même chez vous à votre domicile et sur plusieurs appareils que soit votre ordinateur ou même votre téléphone portable, la tablette, tout ce qui est connecté à internet. Et d'ailleurs en dehors de votre sécurité ça peut aussi être utile si jamais vous avez des séries sur Netflix qui sont disponibles que dans certains pays car effectivement avec un VPN cela vous permet de vous connecter à d'autres réseaux qui ne sont pas dans votre pays donc vous pouvez vous connecter aux Etats-Unis, au Japon, sur n'importe quel continent du monde car ils ont énormément de serveurs. Par exemple si jamais il y a des fans de Desperate Housewives qu'on ne peut plus regarder sur Amazon Prime sachez qu'il est disponible sur Netflix le Netflix américain et que donc en activant un VPN américain vous pouvez avoir accès à cette série. Ou par exemple si comme moi vous êtes fan de manga il y a des épisodes de Naruto ou de Boruto qui eux sont disponibles au Japon et qu'ils ne sont pas encore en France. En ce moment il y a une énorme promotion sur le site de NordVPN et on a réussi à négocier un code promo avec la marque qui peut vous donner un mois supplémentaire avec une garantie de remboursement si jamais ça ne vous convient pas tout est dans la barre d'infos on vous laisse aller voir. Et évidemment un grand merci à NordVPN d'avoir accepté de sponsoriser notre vidéo et de nous avoir fait confiance pour cette première collaboration. Et maintenant on vous laisse avec nous du passé et l'affaire Gypsy Rose Blanchard qui va être une affaire très longue très horrible et certainement très intéressante avec plein de détails que vous n'avez pas. Bonjour à tous dans la vidéo d'aujourd'hui on se retrouve pour l'affaire de Gypsy Rose Blanchard qui a une affaire qui a été très médiatisée au moment où elle s'est passé vous l'avez certainement vu passer sur youtube sauf que comme pour la vidéo de Ted Bundy ce jeune homme ici présent a essayé de faire des recherches poussées à fond pour qu'on dise des choses qui n'ont pas été dites. Comme vous l'avez compris je pense cette histoire va être relativement longue et nous avons rajouté à la fin le profil psychologique de sa mère Didi Blanchard. Comme d'habitude si vous voulez nous soutenir n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner juste en dessous et de la partager. On vous laisse prendre un truc à manger parce que comme il l'a dit ça va être très long et on vous laisse avec cette affaire. On va vous faire un petit résumé avant de bien débuter la vidéo mais en gros Gypsy Rose Blanchard a grandi avec sa mère Claudine Blanchard qui souffrait de certains troubles. Claudine Blanchard souffrait du trouble de Munchausen par procuration qui a également un trouble qui s'appelle le trouble factice. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire Gypsy toute son enfance elle a souffert de troubles ou du moins c'est ce qu'elle croyait étant donné que c'est sa mère qui a tout fait pour que Gypsy croit elle même qu'elle souffrait de maladies et d'handicap mentaux et physiques. En grandissant évidemment la relation est devenue de plus en plus conflictuelle entre Gypsy et sa maman et c'est lors de l'été 2015 que Gypsy accompagné de son petit ami de l'époque va commettre l'irréparable et ils vont assassiner sa mère Claudine Blanchard qui soit-dite en passant l'a bien cherchée. Claudine Blanchard aussi connue sous le nom de Didi est née avec son nom de jeune fille et Pitre le 3 mai 1967 en Louisiane. Claudine avait quatre frères et soeurs et ils vivaient tous à Golden Meadow et on voit dès son enfance qu'elle n'était pas très stable psychologiquement. Claudine a d'ailleurs été soupçonnée par sa famille d'avoir tué sa mère, elle l'aurait affamée, elle l'aurait laissée mourir parce que sa mère était également malade mais elle pour de vrai. Et au début de sa vie d'adulte Claudine travaillait comme une infirmière ou une femme qui aide les personnes. C'est à l'âge de 24 ans que Didi va tomber enceinte d'un certain Rod Blanchard qui lui est âgé de 17 ans seulement. Rod et Didi se restaient de 4 à 6 mois en relation et c'est quand elle est tombée enceinte que Rod s'est dit que la chose la plus logique à faire c'était donc de l'épouser. Mais quand il s'est réveillé le jour de ses 18 ans il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout à la place où il devrait être. Il dira d'ailleurs suite à ça je n'étais pas amoureux d'elle vraiment je savais que je me mariais pour de mauvaises raisons. En gros il se mariait tout simplement parce qu'elle était tombée enceinte mais il n'était pas vraiment amoureux d'elle. Donc suite logique forcément il est parti. Le couple s'est donc séparé quelques temps avant la naissance de Gypsy Rose qui est né en juillet 1991. Gypsy est donc né le 27 juillet 1991 à Golden Meadow en Louisiane. Dès l'âge de trois mois sa mère Didi a commencé à être convaincu que Gypsy souffrait d'apnée du sommeil. Elle l'a donc conduit à l'hôpital et suite à des analyses l'hôpital n'a rien trouvé. Suite à ça Didi a commencé à être convaincu que Gypsy souffrait de pleins de troubles de santé et elle a attribué tous ses soucis de santé à un trouble chromosomique non spécifique. A l'âge de 5 ans Didi a dit à Gypsy qu'elle avait eu une leucémie et un peu plus tard Didi dira à Gypsy toujours une fois puisque c'est les deux. Qu'elle souffrait d'une dystrophie musculaire et que donc à partir de ce moment là elle devra utiliser une marchette. Elle déclara ensuite que Gypsy aura besoin d'une sonde alimentaire qu'elle arrivera à lui faire mettre alors qu'on vous dit tout de suite c'est faux. Elle dira aussi qu'elle souffre d'une allergie au sucre qui est aussi fausse et qu'elle fait de l'apnée donc elle devra dormir avec un appareil pour l'aider à respirer. Ce qui est encore une fois faux. Vers l'âge de 7-8 ans Gypsy va faire un accident mineur de moto avec son père suite à quoi elle aura une abrasion aux genoux donc en gros elle a juste une égratignure et sa mère va donc l'emmener à l'hôpital et elle va demander au médecin de lui attribuer un fauteuil pour qu'elle reste dedans pas toute sa vie mais jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle n'a rien. Donc comme il a expliqué Gypsy se retrouvait dans un fauteuil roulant que malheureusement elle pensait qu'elle laisserait toute sa vie parce que c'est ce que sa mère lui a fait croire alors qu'au final elle pouvait très bien marcher et donc ils se sont rendu plusieurs fois à des jeux paras olympiques. En 2001 Didi a affirmé que Gypsy n'avait que huit ans alors qu'en réalité elle en avait dix et c'est ainsi qu'elle a été nommée reine honoraire du Crew Night City qui est un défilé axé sur les enfants qui s'est tenu un mardi gras dans la nouvelle Orléans. Gypsy elle a cessé d'aller en école dès la deuxième année et peut-être même après la maternelle on n'en sait pas plus et en gros la deuxième année c'est vers l'âge de 6-7 ans donc en gros cp CE1 selon votre mois de naissance. Sa mère Didi l'a donc éduqué à la maison soi-disant car ces maladies étaient trop graves mais par chance, par chance, il faut relativiser, pardon, Gypsy a réussi à apprendre à lire en lisant l'intégralité des Harry Potter. Par un temps Didi et Gypsy ont également emménagé avec le père de Didi qui s'appelle Claude. Il était également en couple avec la belle-mère de Didi qui elle s'appelle Laura. Ses parents une fois que toute l'histoire était dévoilée ont d'ailleurs prévenu les médias que quand elle était jeune Didi avait tendance à voler sa propre famille comme représailles dès que quelque chose ne lui plaisait pas la seule chose qu'elle faisait c'était les voler afin de les punir. Et par la suite une fois que Didi et Gypsy ont emménagé dans le nouveau foyer familial Laura avait d'ailleurs une fois expliqué que Didi aurait tenté de l'empoisonner car en effet Didi avait mis du désherbant dans la nourriture qu'elle apportait à Laura et celle-ci est restée alitée pendant neuf mois. Et comme par hasard une fois que Didi et Gypsy sont partis et bien Laura comme par miracle s'est totalement rétabli et allait bel et bien mieux. Pendant ce temps elle avait également eu quelques soucis avec la justice notamment pour le fait d'avoir écrit des chèques en bois. Et lorsque la famille a commencé à confronter Didi face aux éventuels problèmes de santé de Gypsy qu'il trouvait sûrement étrange et la confronter par rapport à Laura et son état de santé, Gypsy et Didi sont tout simplement partis pour la ville de Sliddle. A Sliddle, Gypsy et sa mère vivaient dans un logement sociaux et ils payaient leurs factures avec une pension alimentaire que le père donnait et aussi une aide de l'état. Je sais pas trop comment ça s'appelle en Amérique pardon mais qui le percevait parce que Gypsy était malade. Ils ont passé la plupart de leur temps à rendre visite à des spécialistes afin que Didi montre Gypsy en recherche de traitement pour des maladies qui n'avaient pas lieu d'être étant donné qu'elles n'existaient pas mais c'est ce qui faisait de leur temps. Et à ce moment là Didi disait que Gypsy commençait à souffrir de problèmes visuels et auditifs en plus de tout le reste. Une biopsie musculaire a même été effectuée mais aucun signe de dystrophie musculaire a été trouvé donc on vous rappelle on en a parlé juste avant pour ceux qui ont oublié mais Didi réussissait quand même à avoir des traitements pour certains problèmes de sa fille. Didi dira également aux médecins que Gypsy commença à faire des crises d'épilepsie ce à quoi elle aura aussi un traitement. Et pendant la période où ils étaient à Sliddle Gypsy Rose subira plusieurs chirurgies pour l'aider à aller mieux et Didi l'emmènera souvent aux urgences. Après l'ouragan Katrina en août 2015 Didi et Gypsy ont dû quitter leur appartement et sont partis pour Covington dans des logements pour aider les personnes qui souffrent d'handicap. Et comme par hasard Didi a déclaré que lors de l'ouragan elle avait perdu beaucoup de dossiers médicaux concernant Gypsy dont son acte de naissance. Il voulait dire dossiers médicaux pour ceux qui nous engueulent pour la langue française. Un médecin des Ozarks leur a suggéré de s'installer dans le Missouri et c'est ainsi que un mois plus tard ils y ont été transportés en avion. Au début elle vivait dans une petite maison louée à Aurora dans le sud-ouest de l'état. En 2007 Gypsy a été honoré par la fondation Olay qui défend les droits des receveurs des sondes alimentaires. Elle a également été élue en fin de l'année. Didi et Gypsy se sont fait connaître comme des personnes qui oeuvraient pour des associations et des aides pour les personnes handicapées physiquement et mentalement. On a oublié de le préciser mais Didi disait à tout le monde que Gypsy Rose Blanchard avait la mentalité d'une enfant de 7 ans même si son âge était beaucoup plus élevé. Elles ont reçu de nombreux financements d'organisations comme l'organisation Make a Wish qui va aider les personnes handicapées et les personnes dans le besoin à réaliser leurs rêves et leurs projets. D'ailleurs en 2008 Habitat pour l'humanité leur a construit une petite maison avec une rampe pour Gypsy et un bain à remous encore une fois pour Gypsy. Cette maison a été construite à Springfield et ça va être là-bas que va vivre Gypsy et Didi et faut savoir que du coup cette pauvre famille qui a été dévastée par l'ouragan Katrina fait beaucoup parler d'elle dans les médias étant donné que ça a été énormément médiatisé à ce temps. Arrivé à Springfield Didi a changé de nom et se faisait passer pour Claudinea Blanchard d'aller pas aller chercher bien loin et beaucoup de gens ont participé pour l'aider et aider sa fille et je vais faire un petit listing de tout ce qui s'est passé depuis le début de cette histoire. En Louisiane elles ont profité de séjours occasionnels dans les manoirs de Ronald McDonald. Dans le Missouri elles ont eu le droit à des vols gratuits pour voir des médecins de Kansas City. Ils ont eu des voyages gratuits à Walt Disney World pour Gypsy. Elles ont eu comme on vient de le dire la maison construite pour elle et plein d'autres choses. Et pour rappel Rod le père de Gypsy payait une pension alimentaire qui est quand même assez conséquente puisque c'est 1200 dollars qu'il payait par mois ainsi que plusieurs cadeaux qu'il envoyait à Gypsy. Il lui parlait occasionnellement au téléphone et d'ailleurs petite anecdote mais lorsque Gypsy a eu 18 ans cette fois c'était ses vrais 18 ans vous comprendrez plus à la suite et bien Didi a dit à Rod avant de passer au téléphone de ne surtout pas mentionné son âge car Gypsy pensait qu'elle avait 14 ans. Et elle ne pensait pas qu'elle avait 14 ans parce qu'elle avait un problème mental ou autre. Non elle pensait qu'elle avait 14 ans car Didi lui faisait croire qu'elle était beaucoup plus jeune donc qu'elle avait 14 ans afin de continuer d'avoir un ascendant sur elle. C'est horrible. Rod et sa deuxième femme espéraient régulièrement pouvoir rendre visite à Gypsy à Springfield. Cependant Didi trouvait toujours quelque chose pour pouvoir fausser les plans. Et à tout leur entourage Didi expliquait que Rod était un toxicoman, un alcoolique abusif et qu'il n'avait jamais accepté les problèmes de santé de sa fille. D'ailleurs qu'il n'avait jamais déboursé un seul centime qu'il ne leur a jamais envoyé d'argent ce qui est totalement faux. Rod n'était ni toxicoman, ni alcoolique, ni abusif et il faisait que payer. C'est ça et il faisait que râquer même une fois que Gypsy était majeur et il continuait lui envoyer de l'argent tous les mois. Evidemment toutes les personnes qui ont rencontré la petite Gypsy était sous son charme entre guillemets parce qu'elle était toute petite, elle faisait 1m50, elle avait une petite bouche toute fine. Enfin voilà et en plus elle avait une voix un peu haute et très enfantine. Du coup voilà on a énormément empathie quand on la voit cette jeune fille. La vision qu'on avait d'elle à l'extérieur donnait vraiment cette perception qu'elle souffrait vraiment de tous les troubles que sa mère lui donnait. Gypsy portait souvent des perruques ou des chapeaux afin de couvrir son crâne qui était rasé, rasé évidemment par sa mère qui lui faisait croire que c'était dû au cancer, qu'elle finirait tôt ou tard par les perdre donc il lui allait mieux prévenir que guérir. Sauf qu'au final elle pouvait très bien avoir des longs cheveux puisqu'elle n'avait pas du tout de cancer. Et de cette manière en fait elle avait l'apparence physique de quelqu'un de vraiment malade parce que généralement pas de cheveux égale maladie même si on sait tous que c'est pas forcément vrai. Didi utilisait tout le temps la violence physique et psychologique sur Gypsy quand ils étaient en public en fait. C'est à dire que par exemple devant les grandes personnes elle lui prenait la main et si Gypsy répondait pas bien elle la serrait très fort. Lorsqu'elles étaient seules Didi frappait l'intérieur des mains de Gypsy avec un cintre pour la punir et à côté de ça toutes les interventions médicales et chirurgicales de Gypsy continuaient sans cesse donc désolé pour la phrase mais elle se faisait charcuter sans cesse. Didi a d'ailleurs fait traiter les glandes salivaires de Gypsy au début avec du botox puis elle les a totalement fait extraites, soit disant car elle bavait trop. Et Gypsy a affirmé par la suite que Didi utilisait un anesthésique atypique afin d'endormir ses gencives et ses lèvres de sorte à ce qu'en fait tout simplement elle bave quand elle allait chez le médecin. L'absence de glandes salivaires associées aux médicaments anticonvulsions que Gypsy avait ont provoqué énormément de problèmes dentaires à Gypsy. La majorité de ses dents ont été extraites et remplacées par des ponts. En gros les ponts c'est plein de fausses dents qui sont mis bout à bout. Un dentier quoi. Des tubes ont également été implantés dans ses oreilles pour contrôler sa myriade d'infections qu'elle avait dans l'oreille. Mais évidemment elle n'avait pas du tout d'affection hein vous vous doutez bien. Outre la famille de Gypsy qui avait déjà des doutes sur son état de santé, quelqu'un a passé un appel anonyme à la police de Springfield en 2009 et donc ils ont envoyé quelqu'un là-bas pour vérifier si tout allait bien, si Gypsy était vraiment malade ou si tout ça n'était qu'un canular. Pour s'expliquer Didi va expliquer à la personne qui est venue qu'elle utilisait des fausses dates de naissance et parfois des faux noms ou des noms un peu modifiés comme Claudinea Blanchard parce qu'elle avait un ex-mari violent et qu'elle se cachait de lui. Quand je dis elle je parle d'elle au pluriel, les deux. Et visiblement les forces de l'ordre ont cru Didi étant donné que dans le rapport qu'ils ont fait c'est écrit que Gypsy a effectivement des troubles sévères mentaux. Bernardo Flasternen qui est un neurologue pédiatrique a vu Gypsy à Springfield et il avait des doutes quant à sa dyst... dystrophie musculaire pardon ce mot est très compliqué et donc il lui a fait faire un IRM en fait et il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Il dira d'ailleurs à Didi qu'il ne voit aucune raison pour laquelle Gypsy ne marche pas puisque lors des tests il a très bien vu que Gypsy était tout à fait capable de porter son propre poids donc techniquement si tu souffres de dystrophie musculaire tu n'es pas censé pouvoir porter ton propre poids. Il a d'ailleurs retrouvé un médecin qui s'était occupé de Gypsy à la Nouvelle Orléans et celui-ci lui avait aussi expliqué que la biopsie qu'il avait fait aux muscles afin de voir s'il y avait vraiment une dystrophie musculaire ou non avait révélé qu'il n'y avait absolument rien, que tout allait bien et que quand il a annoncé ce résultat à Didi elle a tout bonnement arrêté de venir au rendez-vous. Bernardo écrira d'ailleurs dans le dossier de Gypsy L'analyse des faits et une discussion avec son ancien pédiatre montre qu'il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un syndrome de Mönchusen par procuration possiblement avec une étiologie inconnue des symptômes constatés. Ensuite Didi ne s'est tout bonnement une nouvelle fois plus jamais manifestée en et quand d'ailleurs quand elle est partie elle était là en train d'hurler dans les couloirs que de toute façon ce médecin ne savait pas du tout ce qu'il faisait qu'en gros il était vraiment nul. Ce sont d'ailleurs les infirmiers qui l'ont par la suite dit aux pédiatres. Bernardo lui n'a pas donné de suite finalement à tout ça. Elle expliquera à BuzzFeed qui a fait un résumé très très complet de l'histoire si jamais vous voulez le voir. Il est dans la barre d'infos. Oui. Il explique donc que tous les médecins de Springfield eux ont totalement cru en l'histoire de Didi et Gypsy et même que avant qu'ils les reçoivent des médecins confrères lui avait expliqué que ces deux femmes là il fallait à tout prix les chouchouter et que c'était les préférés de la ville. Didi a falsifié au moins une fois l'acte de naissance de Gypsy en modifiant sa date de naissance de 1991 par 1995 la rendant ainsi plus jeune. Et au final Gypsy elle ne savait même plus trop quand elle était née ni l'âge qu'elle avait et d'ailleurs c'est en 2011 qu'elle va tenter de fuir pour la première fois. Gypsy va rencontrer quelqu'un sur internet en février 2011 et elle va le voir irréel donc en réalité je sais même pas pourquoi j'ai dit irréel à une convention de science fiction et de fantasy où Didi la fera passer encore une fois pour une jeune femme jeune femme non adolescente de 15 ans alors que Gypsy avait réellement 19 ans. Après cette rencontre une femme qui s'appelle Kim va témoigner que ce fameux homme avait 35 ans et qu'il aurait emmené Gypsy dans sa chambre d'hôtel. Et c'est donc grâce à des informations que les témoins ont donné que Didi a pu retrouver Gypsy. Elle a frappé de la porte en brandissant l'acte de naissance de Gypsy qui pour rappel a été falsifié en disant que sa fille était totalement mineure que si jamais il ne la laissait pas partir alors dans ce cas elle irait tout de suite voir les forces de l'ordre et que bah aux Etats-Unis c'est pas comme en France généralement tu prends perpète. L'homme a donc laissé partir la jeune fille et Didi va rentrer dans une colère noire et va casser l'ordinateur ainsi que le téléphone portable de Gypsy avec un marteau. Et elle va d'ailleurs menacer Gypsy que si jamais elle recommençait ne serait-ce qu'une seule fois ce serait alors ses doigts qu'elle finirait par écrabouiller avec le marteau. Donc pour voir à quel point cette femme était vraiment dérangée. Ensuite elle a même gardé Gypsy en laisse et menotté à son lit pendant deux semaines. Elle dira d'ailleurs à Gypsy qu'elle a déposé des documents à la police attestant que Gypsy avait des troubles mentaux et donc si jamais elle tentait de refuir une nouvelle fois la police la ramènerait directement donc en fait elle ne pourrait même pas aller se plaindre à la police en expliquant ce que sa mère lui faisait vivre puisque si ça arrivait et bien la police n'allait tout bonnement pas la croire et donc la ramener à sa mère. En soit Gypsy est totalement bloqué avec sa mère. C'est ça. Vers 2012 Gypsy utilisera quand même internet même avec les menaces de sa mère de lui péter les doigts mais elle le fera quand sa mère sera... Pourquoi t'as ri ? C'est toi qui a ri ? Mais elle le fera quand sa mère sera couchée et que toute la maison sera silencieuse. Elle rencontrera un homme qui s'appelle Nicolas Goddudgeon qui vient de l'état du Wisconsin et qui est dans une... non c'est le site de rencontre pardon qui est un site de rencontre de personnes chrétiennes. Nicolas lui avait quelques problèmes avec la justice étant donné qu'il a été surpris un couteau à la main en train de se masturber dans le McDonald's et apparemment il avait aussi des antécédents de problèmes mentaux avec des maladies telles de l'autisme et un trouble dissociatif de la personnalité. Quand j'ai dit couteau à la main c'est une expression c'était juste pour dire qu'il avait un couteau sur lui mais quand bien même il était toujours en train de se masturber avec un couteau au McDonald's bonne app. En 2014 elle va se confier à une voisine à elle qui était un petit peu une copine en lui disant qu'elle a rencontré un homme sur internet qui s'appelle Nicolas. Cette voisine s'appelle Aléa Woodmancy et on vous dit son prénom car à la fin il sera un petit peu crucial. Gypsy et Nicolas flirtaient sur Facebook et leur relation a commencé à prendre un certain tournant étant donné qu'ils ont commencé tous deux à avoir des échanges BDSM donc pour ceux qui savent pas c'est un petit peu de la dominance, soumission tout ça et d'ailleurs elle mettra même un statut Facebook où elle dira j'embrasse mon rôle et mes dualités je vis et respire pour servir mon maître. Gypsy envoyait des photos à caractère sexuel à Nicolas avec souvent des couteaux et en s'habillant en personnages diverses. Il y avait Kitty, la petite fille et Ruby et non Rudy la renarde maléfique. Désolé. Nicolas affirmait qu'il avait plusieurs personnalités donc il cherchait en Gypsy et ses fameux personnages une petite amie pour chacun de ses alter-égos. En 2015, Gypsy et Nicolas ont organisé une rencontre qui devait se passer au cinéma de Springfield. Dans cette rencontre, il était prévu que Gypsy et Nicolas fassent comme si ils ne se connaissaient pas afin que cette rencontre soit naturelle aux yeux de Didi, la mère de Gypsy. Elle ne voulait pas du tout que Gypsy ait des contacts donc c'était pour faire en sorte qu'il passe bien devant lui. C'est ça. Et quand ils se sont rencontrés la première fois au cinéma, selon Nicolas, Gypsy, la première chose qu'elle a fait, c'était l'amener au WC pour qu'il fasse l'amour. Et Didi, quand elle a rencontré Nicolas, a dit qu'elle n'avait pas du tout aimé cet homme. Elle n'a fait que l'ignorer. Gypsy et Nicolas ont quand même continué à échanger via des textos et via des réseaux sociaux et c'est là qu'ils ont commencé à planifier le meurtre de Didi, la mère de Gypsy. Didi avait trouvé Nicolas très bizarre et très effrayant lorsqu'il l'avait rencontré au cinéma. Gypsy, elle, confiera lors d'une interview télé en parlant de sa mère. Elle est devenue jalouse parce que je dépensais un peu trop d'attention sur lui, donc Nicolas, et elle m'avait ordonné de rester loin de lui. Et inutile de dire que c'était un très long argument qui a duré quelques semaines. Elle criait en me jetant des choses et m'appelant par des noms tels que... On ne peut pas les dire parce que sinon la vidéo va être strikée, mais vous avez compris, en gros, elle l'insultait très fortement. Le complot des jeunes amoureux appelés plan B a alors pris naissance. Si nos têtes elles ont changé, c'est parce qu'on a fait une pause d'une heure. Ah là, on peut reprendre. Nick, enfin Nicolas, est revenu à Springfield en juin 2015. À ce moment-là, il est âgé de 26 ans. La même journée, Didi et Gypsy, eux, ont rendez-vous chez le médecin. Les deux femmes se sont embrouillées la même journée, mais elles se sont également réconciliées. D'ailleurs, Gypsy a également mis, donc cette journée-là, du vernis rose foncé à sa mère ainsi qu'à elle afin de renouer un peu les liens, de passer un petit moment intime ensemble. Avant la fin. Avant d'aller se coucher, Didi dira d'ailleurs à Gypsy, je me sens un peu plus détendu, ne me fais pas de mal. Je pense qu'il a dit ne me fais pas de mal parce qu'elle s'était prise la tête à chaque fois qu'elle se prenne la tête. Didi disait à Gypsy que ça lui faisait beaucoup de mal, donc je pense que c'était par rapport à ça sans s'attendre à ce qu'il allait lui réserver cette nuit-là. Pendant que Didi s'était endormi, Nick lui est entré dans la maison avec évidemment le consentement de Gypsy. Gypsy avait donné à Nick du ruban adhésif, des gants et un couteau afin que Nick tue la mère de Gypsy, donc Didi. Quand ça s'est passé, Gypsy, elle, elle était dans la salle de bain et elle s'est cachée les oreilles parce qu'elle ne voulait pas entendre les cris de sa mère, elle ne voulait pas entendre sa mère souffrir pendant que Nicolas l'a tué. Nick a poignardé plusieurs fois la mère de Gypsy lors de son sommeil. Il l'a poignardé dans le dos et il aurait aussi voulu violer son cadavre. Gypsy, elle, a dit qu'elle ne voulait pas que ça se produise, donc que Nick viole le cadavre de sa mère et elle a fait un accord avec lui qui était qu'elle se laisserait se faire violer par lui si lui ne touchait pas sa mère. Enfin, s'il la violait pas parce qu'il l'a tué donc il l'a touché. Juste après le meurtre, Gypsy et Nick se sont rendus dans la chambre de Gypsy où ils ont fait l'amour et c'était pas vraiment consenti même si Nick lui affirme que ça l'était. Mais Gypsy, elle, dit qu'à un certain moment ça ne l'était pas du tout. Ensuite, ils ont nettoyé la scène du crime et son parti en emportant 4000 dollars que Didi avait gardé en espèces, sûrement des pensions alimentaires qu'elle recevait pour Gypsy. Ou des prix avec les associations, etc. C'est ça. Ils se sont enfouis dans un hôtel à l'extérieur de Springfield et ils sont restés quelques jours et ils ont été vus par pas mal de vidéosurveillance des magasins locaux aux alentours. Avant de partir pour la maison de Nick, ils ont envoyé l'arme du crime ainsi que l'argent par la poste, enfin la poste par USPS, mais en gros c'est la poste aux Etats-Unis, qui l'ont envoyé du coup dans le Wisconsin dans la maison de Nick. Ce qui a été une grave erreur étant donné que ça peut être très facilement retraçable. Et ensuite, après tout ça, ils ont donc pris un bus tous les deux direction le Wisconsin pour retrouver la maison parentale de Nick. Un statut sur Facebook a été mis concernant Didi et il a été mis sur son compte à elle, donc c'était assez inquiétant et il y a des voisins à Didi, Kim et David Blanchard, qui ne sont pas du tout de la famille, même s'ils portent le même nom, qui ont compris qu'il y avait un truc qui se tramait. Ils ont donc appelé la maison, personne n'a répondu, ils sont allés voir d'eux-mêmes, il n'y avait personne, personne n'a répondu non plus. Ils ont donc décidé d'appeler le 911 et quand la police est arrivée, ils ont dû attendre un mandat de perquisition pour pouvoir pénétrer dans les lieux. Cependant, la police a quand même autorisé un voisin à grimper par la fenêtre pour voir ce qui se passait un peu dans la maison, s'il y avait des débris ou si tout était cassé, mais tout était là et d'ailleurs il y avait même les fauteuils roulants de Gypsy. Et quand le mandat est enfin arrivé, ils ont pu rentrer dans la maison pour voir ce qui s'était passé. Ils ont rapidement trouvé le corps de Didi, assassiné, gisant sur le lit. Et rapidement, un compte, enfin une cagnotte GoFundMe a été créé afin de payer les services funéraires de Didi et potentiellement ceux de Gypsy, qui à ce moment-là est donc porté disparu. Tout le monde s'inquiète évidemment pour Gypsy. Ils la pensent tous en danger parce qu'elle est censée être à mobilité réduite. Elle n'a pas son siège roulant. Il pense à ses nombreux médicaments qu'elle est censée avoir, ses équipements de soutien à oxygène, ainsi que sa sonde alimentaire. Donc c'est vraiment l'inquiétude auprès de tout le monde. Sa voisine, Aléa, a donc tout de suite parlé à la police concernant le petit ami de Gypsy, Nick, dont Gypsy lui en avait déjà parlé auparavant, notamment sur Facebook. Et Aléa avait fait des screens qu'elle a de suite montré aux enquêteurs. Sur la base de toutes ces informations, la police a de suite contacté Facebook afin de pouvoir retracer l'adresse IP d'où avaient été postés les posts Facebook. et c'est ainsi qu'ils sont tombés sur la maison de Nick dans le Wisconsin. La police est donc tombée sur l'adresse qui correspondait au poste et ils ont pu retracer la maison de Nick à Big Bend dans le Wisconsin. Le lendemain, les services de police du comté de Green ont perquisitionné la maison de Nick et Gypsy et Nick se sont rendus et ils ont été placés en détention pour meurtre. Le shérif Jim Arnot lui a confié lors d'une conférence de presse que Gypsy pouvait en effet marcher, donc tous les voisins et tout le monde ont entendu parce qu'ils étaient à l'affût des informations. Donc il a dit que Gypsy pouvait marcher et qu'apparemment tout ce qui était autour de ces manigances etc. serait tout d'un ordre financier et qu'ils auraient fait d'énormes fraudes financières. Et ils ont rajouté en même temps qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Gypsy elle va déclarer lors de sa détention qu'elle a mis le post sur Facebook parce qu'elle voulait que quelqu'un retrouve sa mère et elle dira d'ailleurs Je ne pouvais pas supporter la pensée d'elle juste là et de ce qu'il se serait passé s'il avait fallu des mois pour la trouver alors je voulais qu'elle soit trouvée pour qu'elle puisse avoir une inhumation appropriée. Gypsy et Nicolas ont donc été extradés vers le Missouri et ils avaient une caution d'un million de dollars s'ils souhaitaient sortir de là. Quand la véritable histoire de Gypsy a eu le jour, la sympathie des personnes envers Didi qui avait été victime d'un meurtre super violent s'est de suite transposée sur la jeune Gypsy qui a été une victime à long terme de violence envers les enfants. En vertu de la loi du Missouri, le meurtre au premier degré lui peut entraîner soit une peine de mort soit une peine de prison à vie. Mais le procureur du comté Dan Paterson lui a déclaré que ça ne sera pas le cas ni pour Gypsy ni pour Nick par rapport à cette histoire qui est vraiment extraordinaire. car il a lui-même qualifié l'histoire d'extraordinaire et d'inhabituel. C'est vrai que au final ce meurtre n'est pas vraiment un meurtre de sang-froid entre guillemets puisque vous voyez bien la vie de Gypsy qui a toute sa vie souffert de la maladie de sa mère. Donc je pense que c'était vraiment spécial en tant que juge de juger cette affaire et d'avoir un regard, je sais pas comment on pourrait dire, détaché ou correct vis-à-vis de tout ça. Après que l'avocat de Gypsy ait obtenu le dossier médical de la Louisiane, il a réussi à avoir un accord de plaidoyer pour le meurtre au deuxième degré pour Gypsy. Gypsy d'ailleurs était tellement sous-alimenté au final toute sa vie que lorsqu'elle a été en prison, c'est un fait assez étonnant qui est arrivé puisqu'elle a gagné plus de 6,4 kg en l'espace de quelques mois alors que généralement quand tu arrives en prison tu perds du poids parce que ce que tu manges c'est pas non plus de la grande gastronomie. En juillet 2015 elle a accepté l'accord de négociation de plaidoyer et elle sera condamnée seulement pour 10 ans de prison. Bon c'est déjà énorme mais c'est mieux que la prison à vie ou la peine de mort. Nick lui était toujours accusé de manière plus sévère parce qu'il a été accusé d'avoir comploté tout ça et d'être vraiment à l'origine du meurtre de Didi. Et de plus on vous rappelle que c'est quand même Nick qui l'a poignardé lui je dirais de sang froid dans son dos, dans son sommeil. En janvier 2017 le procès de Nick a été repoussé après que les procureurs ils aient demandé en fait un second examen psychiatrique parce que les avocats de Nick arrêtaient pas de dire qu'il avait un QI de 82 et qu'il était sur le spectre de l'autisme donc ils ont voulu vérifier tout ça. Il faut savoir qu'il avait au préalable renoncé à son droit de procès avant le jury au mois de juin 2017 juste avant qu'il demande un nouvel examen psychologique donc on pense mais on est pas sûr que c'était soit un procès et la justice soit hôpital psychiatrique et internement. En décembre 2017 le juge a fixé le procès de Nick à novembre 2018. Les procureurs eux ont allégué que Nick avait prévu ce crime depuis plus d'un an avant que celui-ci ne soit commis. Pour sa défense ces avocats eux vont souligner le fait que Nick était donc autiste et que c'est Gypsy qui avait formulé le crime que Nick lui a fait par amour. Le lendemain les procureurs ont montré aux jurés des textos que Gypsy échangeait avec Nick. Et dans certains de ses messages, Nick demande tous les détails à Gypsy concernant les habitudes de sommeil de Didi, les détails sur comment était la chambre et tout ce qui s'en suit. Le procès lui a duré quatre jours et c'est au bout de quatre jours que la décision est donc revenu aux jurés qui ont dû se concerter pendant plus de deux heures. Et c'est donc au bout de deux heures que Nick a été reconnu coupable de meurtre au premier degré ainsi que d'action criminelle armée. En février 2019, Nick a été condamné à la prison à vie pour la condamnation pour meurtre. Et il a d'ailleurs demandé au juge David Jonas la clémence sur l'accusation d'action pénale armée. Il a été condamné à 25 ans de prison pour la deuxième accusation. Et son avocat lui a demandé un nouveau procès en estimant que le jury n'avait pas à parler du fait que Nick aurait voulu violer Didi lorsqu'elle était morte. Et évidemment ceci a été refusé par le juge Jonas. Rode Blanchard dira, donc pour rappel Rode c'est le père de Gypsy. Donc il dira, je crois que le problème de Didi était qu'elle avait tissé tout un réseau de mensonges et qu'il n'y avait pas moyen de s'en échapper. Elle s'y est tellement empêtrée, c'était comme le début d'une tornade et elle s'y est retrouvée si profondément enfoncée qu'il n'y avait plus d'issue de secours. Un mensonge devait en couvrir un autre qui devait en couvrir encore un autre et c'est devenu son mode de vie. La montagne de diagnostic bidon, la longue liste de médicaments ainsi que les allers-retours incessants aux urgences tout ceci donne l'impression d'un syndrome de Manchusen par procuration. Je dis bien donne l'impression puisque Didi étant morte, on n'a jamais pu vraiment la diagnostiquer mais beaucoup de ses médecins pensent qu'elle était bel et bien atteinte de cette maladie. Pour parler de ce syndrome, il a été identifié la première fois par un psychiatre britannique Richard Hatcher en 1951. Et c'est un de ses successeurs, Roy Mido, qui l'a identifié comme le syndrome de Manchusen par procuration en 1977. Et dans le DSM-5, donc c'est la bible de tout psychologue et psychiatre où sont recueillis énormément de maladies mentales avec tous les symptômes qui nous aident en fait à diagnostiquer les personnes. Dans ce manuel, il est traduit comme le trouble factice à autrui. En fait, il y a une grande différence entre le syndrome Manchusen et le syndrome Manchusen à autrui. C'est que le syndrome Manchusen, ce sont les maladies, enfin tout, on va vous expliquer la suite, mais tout ceci qu'on s'inclue à soi-même et par procuration, c'est le trouble qu'on va donner à quelqu'un d'autre. Donc là, en l'occurrence, Didi qui fait subir tout ça à Gypsy. Voilà, c'est ça. Une personne atteinte de ce syndrome va feindre ou provoquer des symptômes psychologiques ou physiques à autrui dans le but d'attirer l'attention et l'empathie des autres. Donc, comme expliqué plus haut, si la personne se fait à elle-même, c'est le syndrome de Manchusen ou si elle le fait à quelqu'un d'autre, c'est donc Manchusen par procuration. Donc, bien évidemment, même si dans le DSM-5, on l'appelle trouble factice imposé à autrui, nous, on continue de l'appeler syndrome de Manchusen parce que c'est beaucoup moins long que ce qu'on vous a dit précédemment. D'ailleurs, le DSM-5 recommande de faire la différence entre le syndrome et une simulation. Parce que la simulation, à la différence du syndrome, elle va en fait faire la même chose de tout ce qu'il a dit, mais juste pour en tirer un bénéfice matériel. Donc, en gros, la simulation n'est pas du tout une maladie, mais une escroquerie pure et dure. Comme il l'a dit, on ne peut pas vraiment savoir si elle souffrait de ça étant donné qu'elle est morte, mais vu ses antécédents médicaux et tout ce qui s'est passé dans cette histoire, on peut quand même le croire. D'ailleurs, elle avait même suivi une formation médicale, ce qui est un signe typique de ce syndrome. Et le fait qu'elle emmène Gypsy tout le temps chez le médecin et qu'après elle déménage, qu'elle bouge sans cesse, en fait, ne laisse pas du tout une piste médicale claire. Donc, ça cache quelque chose. Et enfin, les gens qui souffrent de cette maladie ont une grande tendance et une grande facilité à manipuler l'entourage et tout le monde. Et évidemment, plus la supercherie va durer dans le temps, plus le patient de cette maladie, qui dit ici en l'occurrence Gypsy, va devenir complice de la chose et donc là, en l'occurrence complice de toutes les fraudes que cette famille a faites. Le désir de plaire à un de ses parents peut pousser aussi un enfant à rentrer dans ce jeu et dans ce cercle qui est très, très vicieux. Et même dans des cas qui impliquent des adultes, au final, il y a une sorte d'attachement émotionnel qui pourrait pousser également un adulte, même s'il est conscient de ceci, à persister dans ce mensonge juste par, au final, attachement émotionnel envers la personne qui nous fait vivre tout ça. Caroline Burton, une spécialiste de cette maladie, dirait d'ailleurs que la relation qui s'installe entre les deux est finalement très, très, très malsaine. Et j'ai d'ailleurs lu des articles qui expliquent que pour des médecins, il est très difficile de, enfin très difficile, de pouvoir diagnostiquer cette maladie, puisque, en fait, en tant que médecin, quand une personne va nous dire qu'elle a mal à tel endroit ou autre, bah, tu peux pas vraiment la remettre en doute, parce que si tu remets trop la personne en doute et que tu ne la soignes pas et qu'elle a vraiment quelque chose, et bah, au final, tu peux la mettre, elle, en danger. Donc c'est vraiment très compliqué, en tant que médecin, de diagnostiquer cette maladie. Et pour conclure, apparemment, on a lu des trucs aussi comme quoi Gypsy aurait déclenché de la sociopathie suite à tout ça, parce que sa mère l'a coupé de contact, et en plus de ça, elle avait l'air très détachée du meurtre de sa mère, mais en même temps, elle voulait que le corps soit découvert. Donc il y a vraiment une énorme ambiguïté dans tout ça, mais d'après certains articles qu'on a lus, Gypsy aurait déclenché une sociopathie suite à la maladie de... ... ... ... Voilà tout le monde, c'est tout pour cette histoire très longue de Gypsy Rose Blanchard. On espère que cette histoire vous a plu, malgré le fait qu'elle soit longue et qu'elle a été vue partout. On a essayé de mettre le plus de détails possible. On espère également que l'aspect psychologique vous a plu, ça nous a demandé pas mal de recherches, et on espère avoir été assez précis afin que vous ayez pu le comprendre. Et comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner juste en-dessous. C'était Murders Explained et à mercredi. ... ... ... ... ...